Bonjour à tous, bienvenue à l'école de puricultrices du CHU de Lille. Je me présente Catherine Confante, je suis cadre de santé puricultrice, formatrice à l'école du CHU de Lille. Je vous invite à visualiser ce PowerPoint qui a pour objectif de vous présenter synthétiquement le contenu et le déroulement de la formation. Pour ce faire, je vais vous présenter rapidement le programme, quels sont les textes qui légifèrent ce programme de la formation et les objectifs de la formation. On s'arrêtera ensuite sur le contenu en tant que tel de la formation, formation en alternance, et je vous présenterai le contenu théorique et le contenu des stages. Enfin, je vous présenterai les méthodes pédagogiques utilisées à l'école de puricultrices du CHU de Lille et leurs objectifs. Le programme de formation est légifiqué pour la formation de certains textes. Le premier date de 1983. Il est certes un peu ancien, toutefois celui-ci décline le contenu du programme en tant que tel, son contenu théorique, l'approche de la formation dans la globalité, mais toutefois tout à fait à jour des besoins d'aujourd'hui. Ce contenu et cette formation a été revue en 1990 afin de décliner l'organisation en tant que tel de la formation et de décliner les différentes épreuves du diplôme d'État. Il faut savoir également qu'en 2007, un arrêté est venu modifier les conditions de délivrance du diplôme d'État, qui est un point important. En effet, pour se présenter au diplôme d'État de puricultrice, il faut être à jour de son AFG SU de niveau 2 afin de pouvoir être présentable. Comment est organisée la formation ? Eh bien, la formation est organisée sur une durée de 12 mois. C'est une formation qui est à temps plein, qui se déroule à l'École du CHU à partir de début octobre et se termine fin septembre. C'est une formation où les cours et les stages sont obligatoires. Une période de congé annuel est organisée durant l'année. Cette formation comporte donc 1500 heures, une partie d'enseignement théorique et pratique de 650 heures, une partie d'enseignement clinique, soit de stage, de 710 heures, et des enseignements dirigés et d'évaluation de 140 heures. Les absences sont autorisées sur une période donnée à partir du moment où elles sont justifiées. C'est une formation donc qui se déroule en alternance. En effet, les cours et les stages sont organisés de façon alternée. Quels sont les objectifs de la formation et quelles sont les compétences visées ? Les compétences spécifiques de l'infirmière puricultrice. En effet, on attend de l'infirmière puricultrice des compétences et des connaissances dans les domaines suivants. Les sciences biologiques et médicales autour de l'enfant et du nouveau-né, les sciences humaines, sociales et droits de l'enfant, les sciences cliniques et pratiques du nouveau-né nourrisson de l'enfant et de l'adolescent, les recherches en soins infirmiers puricultrices, le domaine de l'information et de l'éducation en santé dans le domaine de l'enfance et de sa famille, la profession puricultrice et il existe également un référentiel d'actes et d'activités en soins puricultrices. Le programme de formation a pour objectif de permettre d'atteindre des compétences et des aptitudes. À la fin de la formation, la puricultrice diplômée d'État doit être capable de connaître tous les aspects du développement de l'enfant. Elle doit être capable également d'envisager le soin en matière de prévention, de maintien ou de réparation de la santé dans une approche globale et dynamique de l'enfant. Elle doit pouvoir également s'ouvrir à la dimension communautaire des problèmes de santé de la famille et de l'enfant, y compris la prise en charge de leur santé par les usagers eux-mêmes. Enfin, l'infirmière puricultrice diplômée d'État doit être capable de développer les aptitudes à l'observation, à la réflexion, à la relation, à l'animation du travail en équipe, à la prise de décision, à la pédagogie et à la recherche. Cette formation s'organise en alternance pour pouvoir atteindre ses compétences et ses aptitudes visées. Les contenus théoriques et les stages visent un certain nombre d'objets. Arrêtons-nous maintenant sur le contenu théorique. Je vous disais tout à l'heure, autour de 650 heures, ces apports théoriques et pratiques permettent d'aborder l'enfant de sa naissance jusqu'à l'adolescence dans son développement global. Les apports théoriques abordent les points suivants. Le développement de l'enfant, sa croissance, ses besoins. L'anatomie physiologique du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Les pathologies du nouveau-né et de l'enfant. Les enseignements cliniques et pratiques nécessaires à la fonction et la profession de puricultrice. Plus spécifiquement, le raisonnement clinique, la diététique et bien d'autres éléments. La sociologie et les droits de l'enfant. La psychologie du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. L'éducation à la santé auprès d'un enfant, d'un groupe d'enfants et de la famille. La relation à l'autre et la posture professionnelle auprès d'un enfant et de sa famille. La profession, la politique de santé, la protection maternelle et infantile et bien sûr les structures de jeunes enfants. Les stages quant à eux sont organisés autour de 710 heures. Il faut savoir que durant la formation, 5 typologies de stages sont obligatoires. Spécifiquement à l'école de puricultrice, les 5 stages sont organisés et proposés par l'école. Quels sont les 5 stages obligatoires ? Un stage de maternité, un stage en secteur de PMI, protection maternelle et infantile, un stage en pédiatrie, un stage en structure de jeunes enfants et un stage en néonatalogie. Le parcours de stage à l'école du CHU de Lille est réfléchi dès le début de l'année afin qu'il soit le plus personnalisé et ce parcours est connu de l'étudiant dès le début de la formation afin que celui-ci puisse se projeter. Arrêtons-nous maintenant en dernier point sur les méthodes pédagogiques utilisées à l'école du CHU de Lille. Ces méthodes sont au service de l'alternance. Ces méthodes sont utilisées par un certain nombre d'intervenants. Qui sont-ils ? Les cadres de santé formateurs de l'école de puricultrice et des intervenants pluridisciplinaires, médecins, puricultrices, psychologues, sociologues et bien d'autres, en tout cas tous experts dans le domaine de l'enfance. Ces méthodes pédagogiques, lesquelles ? Des cours magistraux, qu'ils soient organisés en présentiel ou en distanciel, des travaux dirigés, qu'ils soient en individuel ou en groupe, et ceux aussi qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, des travaux pratiques, des séances de simulation en santé au centre présage du CHU, l'analyse de pratique et le raisonnement clinique. Quels sont les objectifs de ces différentes méthodes pédagogiques ? Les cours magistraux ont pour objectif d'acquérir des connaissances spécifiques du domaine du soin et de la santé de l'enfant par des interventions de professionnels experts dans le domaine de l'enfance. Les travaux dirigés et organisés tout au long de l'année, eux, ont pour objectif d'acquérir des connaissances par des travaux de recherche et de mobilisation de connaissances. L'analyse de pratique organisée par les formateurs permet de favoriser la prise de recul pour une meilleure auto-analyse dans sa formation. Des travaux pratiques sont organisés plusieurs fois dans l'année. Ils ont pour objectif d'acquérir des procédures spécifiques de pratique sur certains actes, de développer une gestuelle, d'améliorer la dextérité et de se préparer également aux mises en situation professionnelles du diplôme d'État. Plusieurs TP sont organisés dans l'année. Ils sont organisés avec les cadres formateurs ou des puéricultrices. Les séances de simulation en santé permettent quant à elles d'organiser, de permettre la mobilisation de l'ensemble des savoirs acquis au travers d'une situation plus proche du réel et de diversifier les approches réflexives. C'est un programme de formation spécifique accompagné par un formateur formé pour les étudiantes puéricultrices au centre présage afin en partie d'aborder les soins du réel. J'espère que ce diaporama vous a permis d'apporter quelques connaissances particulières, spécifiques sur ce programme. J'espère qu'il vous a apporté aussi des informations supplémentaires sur l'école de puéricultrices du Jus de Lille. Je vous remercie de votre attention et vous invite à donc visiter notre site internet. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada